La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce lundi 14 décembre 2020. Réoumi Cotillan représente à sa une le top 50 des personnalités qui ont marqué 2020. Et c'est un incontournable rendez-vous attendu tous les ans. Depuis plus de 10 ans, Réoumi Cotillan publie la liste de 50 personnalités qui ont le plus marqué l'année au Sénégal. Dirigeants de grandes entreprises, sportifs, artistes, scientifiques ou politiques, tous peuvent prétendre à une place de choix dans ce classement prestigieux qui n'est pas constitué par un ordre quelconque, lit-on dans les colonnes de ce journal qui dévoile ainsi le top 50 des personnalités qui se sont distinguées particulièrement dans leur domaine respectif durant l'année 2020 à ses pages 4 et 5. Et à sa page 6, Réoumi revient sur le cron entoral du leader du parti Force Nouvelle qui était l'invité de Réoumi FM samedi dernier. L'ancien ministre de la Pêche et de l'économie maritime qui a récemment subi un violent incendie à son domicile a évoqué plusieurs sujets d'actualité, notamment le dialogue politique, l'élargissement de la majorité entre autres. Et sur ce point, il invite le président Makissal à dissoudre la coalition Benoboku Yagar pour en constituer une autre, plus vaste et plus élargie. Khouré Chicham, qui encourage ainsi le président Makissal à s'ouvrir davantage aux autres leaders politiques, l'invite aussi à amnistier le plus rapidement possible Karim Wad et Khalif Sal, car, dit-il, le Sénégal a besoin de ces deux-là et de tous les autres qui pourront apporter quelque chose à ce pays. Déplorant cependant le fait de ne pas être invité aux différentes rencontres de la majorité en tant que membre de Benoboku Yagar, Khouré Chicham interpelle le président Makissal. Le même Makissal a joué et perdu concernant la suppression de la primature, si on en croit en quête, qui révèle que le chef de l'État songe à ramener le poste de premier ministre. Restons avec Makissal, défié par Pape Diop dans l'évidence relativement au dialogue national qui est au point et mort. Le dialogue ne doit pas être un leurre, déclare le leader de Boc-Guisguis, qui dénonce un laxisme d'État. Le chef de l'État et patron du parti au pouvoir occupe la une de Dakar Times, ce qui titre « Makissal au pouvoir, la paire dans l'opposition » et dans le journal du groupe Sud Communication, l'on s'intéresse aux alliances politiques pour la conquête des capitales régionales. Vers des locales ouvertes, prédisent Sud Quotidien, qui donne la parole au professeur Moussa Djaou, enseignant-chercheur à l'UGB pour éclairage. Le professeur Abdoulaye Batili, pendant ce temps, tranche le débat dans l'AS, où il indique que la réforme du CFA met en péril l'unité africaine. Dans ce même journal, on indique relativement au statut de la ville de la capitale que Makissal démolit Dakar. Évoque ce populi soutient que c'est Omar Gueye qui veut supprimer la ville de Dakar. Le ministre cible en effet les départements et communes. Les califistes le renvoient aux articles 167 à 187 du Code des collectivités locales, informe Vox Populi. Et dans 24 heures, le même Omar Gueye soutient que ces villes n'ont pas leur raison d'être. Le Code général des collectivités territoriales ne reconnaît pas de ville. La commune et le département sont les deux seules entités qui existent dans ce code, fait-il savoir. La situation de Dakar est hybride. Logiquement, si l'on s'en tient au Code général des collectivités territoriales, il y aura un département. Dakar et ses 19 communes, déclare Omar Gueye dans 24 heures, où Barthélémy Diaz répond en ces termes, je cite, « Il veut désormais utiliser les 50 milliards du budget de la ville pour des communes qui n'ont rien à voir avec Dakar et à l'intérieur du pays pour des gammes politiques. Cela suffit, trop c'est trop. Dakar ne disparaît pas. Cette humiliation a trop duré. » Mon chéri, le maire de Mermos Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, qui annonce une grande coalition de l'opposition sénégalaise dans enquête journal où les artistes crient au désastre relativement aux mesures restrictives contre la COVID-19. Et pour lutter contre cette propagation fulgurante du virus, le gouverneur Salbarika de Dakar informe à sa une LAS qui indique que le maire de Rosbetio a été emporté par le coronavirus. La députée de Fatigue a aussi chopé le virus. Si on en croit à ce quotidien, dans l'i-quotidien, le docteur Abdoulaye Bousso sermone les médecins sur la prise en charge des malades. Et le ministre de la Santé, lui, dit s'attendre à tout dans source A, qui informe de quatre nouveaux décès de plus en 48 heures, soit au total 349 morts, 17 cas graves et 182 tests positifs. Revenons dans l'i-quotidien, où le magal est positivement jugé par le docteur Radim Bambadjani, qui se tient à la une de ce journal, que c'est grâce à cet événement religieux qu'on parle de relance économique. Le lancement, en l'espace donnant de cinq programmes immobiliers avec un capital passé de 400 millions à 2 milliards de francs CFA, fait dire à source A que Raffor et la Cégis marchent sur l'eau. Pendant ce temps, les boulangers mettent le pied sur le frein pour le règlement de la vérité des prix dans leur secteur, informe 24 heures. L'as nous fait part aussi de cette grève dans la boulangerie et indique que les consommateurs seront privés de pain pendant 48 heures à partir de mardi. Libération rapporte des révélations sur l'affaire du bébé de 10 mois décédé à la crèche La Cigogne Bleue. Ce journal révèle que Esbédia est décédé après une asphyxie secondaire causée par une fausse route alimentaire selon le certificat de genre de mort. Les premiers éléments de l'enquête du commissariat de Diopel sont contenus à la page 5 de ce journal. Le destin avait choisi son héros parmi nous tous. Ainsi parle Ferdinand Colli, ancien lion sur Pape Boubadiop dans Vox Populi. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.